Il est bientôt 6h, très bon réveil, vous êtes bien dans 1re édition. Bonjour à tous, bonjour Céline. Bonjour Benjamin et bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, la situation qui est revenue à la normale dans le Var. La situation est donc revenue à la normale dans le Var. Le feu a été fixé, il n'y avait plus de propagation. Il y a beaucoup marqué le feu également en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne. On le disait en titre, la hausse du chômage semble quasi stable au mois de juin avec 1300 chômeurs de plus. Et François Hollande a réaffirmé hier soir qu'il ne serait... Une énorme saisie de cannabis, c'est la plus grosse. Depuis 4 ans, près de 6 tonnes trouvées dans une villa de Vitrolles près de Marseille. 3 personnes ont été interpellées, soupçonnées d'avoir importé la marchandise depuis le Maroc. Ces filières logistiques sont de plus en plus visées par la police et par les douanes, qui sont les hommes qui se cachent derrière. Quel chemin emprunte la drogue ? C'est un reportage signé Antoine Lard, Maria Pasquet et David Coulon. C'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour nous. Il pourrait y avoir un concurrent de moins pour Paris, pour les JO de 2024. Le foot avec la saison qui commence pour l'Alès Monaco. Le club de la principauté dispute le match allé du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les monégasques qui se déplacent sur le terrain. Des Suisses, des Young Boys de Berne. Un premier test après un mercato, il faut le dire, très mouvementé. Gaël Bich, Yann Pecheral. Une idée vacances à présent. Si vous êtes dans le sud de la France, alors certes, il y a la plage et les transats. Mais pourquoi ne pas profiter d'une petite sortie médiévale ? Eh bien, c'est possible au château des Baux-de-Provence. Comment faire tomber la pluie dans les pays très secs ? Les Émirats arabes ont trouvé une solution. Ils ensemencent les nuages. C'est simple, finalement. Une méthode qui permet, en tout cas, de faire pleuvoir sur commande. Carole Izou nous explique comment ça marche. L'essentiel de l'actualité. 2015, années climatiques. C'est bien sûr la chronique de Fanny Agostini. Alors, on parle souvent du réchauffement climatique. Mais savez-vous que les volcans apportent du froid ? Fanny nous explique pourquoi. À suivre sur BFM TV, retour vers le passé. Retour vers le passé. Des personnalités revisitent un coup d'éclat ou une déclaration qui a marqué leur carrière. Et ce matin, c'est Cécile Duflo qui se confie sur son expérience de ministre du Logement. De ses prises de position polémiques. À son profond désaccord avec Manuel Valls, l'ancienne ministre, révèle les coulisses de son expérience gouvernementale. On voit ça avec Julien Melsarec, avec Clotilde Hazard et Virginie Loferron. L'économie avec les cours de l'or qui dégringolent. 1 000 dollars longs s'ils sont à leur plus bas niveau depuis 5 ans. Benahouda Abdeidaïm nous explique pourquoi. Bientôt 6h30, merci si vous êtes avec nous ce matin à la une des entreprises qui recrutent malgré... Je ne serai candidat à la présidentielle de 2017 que s'il y ait... Et tout de suite, c'est la suite de notre série d'été, une semaine en Côte d'Azur. Et aujourd'hui, le 7e art est à l'honneur. Mélanie Vecchio et Antoine Corvert nous font découvrir les lieux de tournage mythiques sur la rivière. La Côte d'Azur comme décor de cinéma, ça va sans doute vous rappeler quelques souvenirs. On reste dans le cinéma avec les sorties ciné de la semaine avec les chaises musicales. Oui, une comédie dramatique avec Isabelle Carré dans la peau d'une animatrice pour enfants. Un personnage tout en fragilité et en maladresse. Philippe Dufresne, Chloé Thibault. Il est bientôt 7h. Très bon réveil, vous êtes bien dans 1re édition sur BFM TV. Bonjour Céline. Bonjour Benjamin et bonjour à tous. Et dans l'actualité ce matin, le feu dans le Var est désormais éteint. Après, après...